Oui. On chantit Dans le souvenir de papa Lorsque je suis allée lui offrir Borg C'est seulement lorsqu'il y a Une lumière totale Ou une légèreté totale Que c'est possible d'aller dans les régions subtiles Pour aller rejoindre le baba Et cette légèreté Cette lumière Dans les deux côtés Donc la lumière et la légèreté Et c'est ce que nous devons maintenir tout le temps Parce qu'il y a toujours cette nature De retourner dans la conscience du corps Ou même par l'esprit et l'intellect Retourner dans des choses Qui sont Perdues Donc il faut aller au-delà Des cinq éléments Premièrement Le corps s'est fait Des cinq éléments Et ensuite Il y a les cinq éléments illimités Et ensuite il y a les régions subtiles Donc j'ai senti que cela était requis Cela demande beaucoup d'efforts De pratiques Mais ensuite Lorsque j'étais Totalement avec Baba C'est à ce moment-là Que j'ai offert à Boga Baba Apportant avec moi Le souvenir de chacun bien sûr Il y a beaucoup d'âmes Qui aiment offrir Boga Baba Aussitôt que nous avons La pensée Que je veux offrir Boga Baba Nous sommes connectés Et Papa avec beaucoup d'amour A accepté Boga Ensuite Papa a dit Combien d'entre vous Ils sont toujours Dans ce niveau D'être toujours en amour D'être lovelines Combien d'entre vous Restez fondus dans l'amour Baba dit Vous parlez de l'amour Vous pensez à l'amour Mais fondus dans l'amour Baba dit Lorsque vous êtes fondus Dans l'amour Alors vous serez Vous serez très charmant Tout le temps Tout le monde va faire L'expérience De l'amour de Dieu À travers vous Et Baba dit Que l'amour C'est la grande force C'est un pouvoir Mais l'amour aussi Est un pouvoir L'amour est un pouvoir Mais aussi Un soutien Lorsque vous trouvez Qu'il y a beaucoup D'amour Chez les âmes Des enfants De Baba Qu'il y a beaucoup D'amour Vous voyez Qu'il y a beaucoup De soutien De coopération À ce moment En ce moment D'être Doublement Léger Luminé Mineux Pardon Et d'être aussi Aimant Baba dit C'est d'être Loveline C'est une protection Du soi Parce que rien d'autre Baba donne l'exemple Que si vous êtes fondu Dans l'océan Alors rien de l'extérieur Peut vous affecter Peut vous influencer Plus nous Nous restons dans l'amour Loveline Vous trouvez que vous êtes Protégé Des vibrations Du monde À l'extérieur Quoi qu'il arrive Quelquefois Les autres pensent Quelque chose Ce n'est pas Qu'ils vont penser Mais Votre niveau Très sain Va les aider À penser De la même façon Ils seront inspirés À inspirer D'aller Dans ce niveau D'être Loveline On est seulement Lorsque vous êtes Dans ce niveau Que vous pouvez aider Les autres aussi À avoir Cette expérience Ce n'est pas seulement Le disant En en parlant Que vous pouvez Donner une expérience Mais c'est vraiment D'atteindre ce niveau D'être dans ce niveau Donc le vrai service C'est d'être Dans ce niveau Et aussi De permettre aux autres De l'expérimenter Baba dit Vous allez L'expérimenter Seulement Lorsque ça Deviendra réel Et ensuite De leur demander Quelle est L'imagination Qu'est-ce que L'imagination Qu'est-ce que La réalité Si vous ne pensez Seulement Même si vous Y croyez Mais Ça pourrait Il pourrait y avoir De l'imagination Ce n'est pas De forme pratique Ou concrète Baba veut À ce moment-ci D'avoir ce niveau De façon concrète De façon pratique Que ce soit Vos pensions Vos pensées Vos paroles Et vos actions Devaient être En accordance Ou selon ce niveau Si votre niveau Est loveline Vous serez loveline Et vous serez aimant Si votre niveau N'est pas aimant Alors Vous allez avoir Une nature Ordinaire Votre nature Est Une ordinaire Va émerger Dans vos pensées Vos paroles Vos actions Ce seront ordinaires Et non pas Angéliques Ce sera ordinaire Alors Souvenez-vous Toujours Ce mot Je dois être Un ange Angélique Et Et j'aurai tout Dans la vie Et ensuite Baba a donné Beaucoup Beaucoup d'amour Il a donné Un trichet Ampli d'amour Et donc Rester fondu Dans l'amour Aujourd'hui Et ce sera facile Pour les autres Aussi De rester Dans ce niveau Aimant Et d'expérimenter La compagnie De Baba Baba a donné Beaucoup Beaucoup D'amour A chacun A chacun Shanti Donc les leçons Pour devenir Des Angéliques Les versions Élevées De Baba Dada Les versions Élevées De Baba Dada C'est un extrait De Merlis Du 2 février 2004 Il n'y a pas d'âme Des grandes armes Qui sont Adorées De la même Façon Que les déités Le sont Les âmes De déité Le sont Pour devenir Dignes D'adoration Mais ils n'ont pas Cette discipline Ils ne sont pas Adorées Avec la discipline De la bonne Façon Telle que Vous l'êtes Regardez Il y a Votre louange Aussi Regardez Aussi Votre louange Les gens Chantent Des chansons Dévotionnelles De louange Avec une Telle Discipline Ils font Aussi Des Rituels Avec Des petites lampes Dans un plateau Seulement Vous Les avancêtres Devenez Dignes D'adoration De cette Façon Seulement Vous Les Les ancêtres Devenez Dignes D'adoration De cette Façon Alors Vous Considérez Vous Comme Étant De Telles Âmes Avez-vous Cette Iveresse L'Avez-vous Ceux Qui se Considèrent Comme Étant Des Hommes Ancêtres Ceux D'entre Vous Qui se Considèrent Comme Étant Des Hommes Ancêtres Et Qui Ont Cette Ivresse Et Cette Conscience Levé La Maine Cette Conscience Qui Reste D'être Des Hommes Ancêtres Levé La Maine Avez-vous Cette Conscience Et Et Cha Si Au Et ��iers Chao Chao Santo Chao Chao Sous-titrage ST' 501 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 C'est la raison aussi pour laquelle parfois on étouffe. Il devrait y avoir de l'attention dans l'effort. Cela veut dire que j'augmente mon niveau ou mon pouvoir intérieur. Donc, je ne me laisse pas toucher par ce qui vient de l'extérieur. Ne mesurez pas votre niveau avec l'extérieur. Un cœur illimité c'est vraiment quelque chose qui devrait augmenter toujours. Les limites devraient s'éloigner de plus en plus que ce soit la miséricorde, l'amour ou bien de prendre soin ou le soutien ou la force. Quoi que le cœur peut procurer et doit procurer continuer de l'augmenter parce que cela va augmenter et votre niveau angélique aussi. Baba dit, si votre niveau est illimité, vous pouvez expérimenter le niveau angélique. Donc, c'est vraiment de regarder à l'intérieur, de voir, mais qu'est-ce que je dois faire en tout premier? Devenir angélique et expérimenter un cœur illimité ou avoir un cœur illimité et expérimenter le niveau angélique. C'est très intéressant de voir que Baba parle aussi d'un cœur illimité et aussi l'incarnation d'être une incarnation angélique. Lorsque nous sommes dans ce niveau angélique, nous sommes doublement lumineux, nous sommes purs, ensuite notre cœur aussi est illimité. illimité, ce n'est pas nécessairement combien, mais ça veut dire vraiment pour combien est-ce que cet amour atteint un nombre illimité. Donc, combien de personnes ou de cœurs l'on touche lorsque nous restons dans les limités, alors il n'y a plus de limites lorsque nous restons dans les limités parce que toutes les limites sont physiques. Il y a le temps, le corps, il y a votre façon de penser, les paroles, mais lorsque nous sommes angéliques, tous les obstacles sont enlevés ou toutes les limites sont enlevées passées pour vous-même, est-ce que je sers comme un âge ou si je sers comme un bon enfant de Baba? Alors, combien c'est important pour nous d'aller au-delà des limites, c'est d'avoir ce niveau angélique. C'est pour cela que Baba, lorsque Baba décrit le niveau angélique ou qui nous inspire à devenir angélique afin que nous puissions aussi faire un service illimité parce que il n'y a pas d'attirance du corps. Et ensuite, Baba appelle cela le niveau karmatique. Pas de sens karm, ni de nature, rien de physique qui nous attire attire l'âme. Nous allons de l'âme, de l'attraction. Cela veut dire être karmatique. Comme hier, Baba mentionnait cela. Baba parlait hier que s'il y a des sens karm, des actions, que ce soit élevé ou des actions ordinaires nous attire. Ce n'est pas quelque chose dans l'intérieur de moi qui ne m'attire même pas le service. Mais le service aussi, c'est très naturel. Ce n'est pas une attirance. Ce n'est pas une attirance. S'il y a une attirance pour le service, peut-être qu'il n'y a pas cette attirance pour devenir angélique. Alors, si je veux être libre de tous les comptes karmiques, l'attirance devait être plus forte pour le niveau que pour le service. Et dans ce niveau, le service va arriver naturellement. Cela veut dire que vous êtes karmatique. Cela veut dire que vous allez au-delà de la nature limitée et des sens kar limités. Je ne peux pas être plus que cela. Je tolère, mais quelques fois on me dit que je ne peux pas tolérer plus. Alors, aussi être limité là-dedans, mais naturellement, c'est comme si vous avancez et que toutes les barrières s'effacent. c'est une belle expérience. Nous allons le faire comme un devoir d'avoir un cœur illimité. Tout en devenant angélique, je devrais expérimenter que mon cœur s'épanse, s'expand et que je vais au-delà de mes limites. Cela veut dire que chacun ressent de l'amour. Tout le monde l'expérience Baba et cela ne peut arriver que si j'ai un cœur illimité ou un niveau angélique. C'est assez profond mais très sain et nous devons le pratiquer pour aujourd'hui et voyons ce que sera notre expérience aujourd'hui et demain. Voilà la journée. enchanté. 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 Étant donné la proximité du temps, devenez un ange aviate. Ceux qui ont un cœur illimité et qui sont des incarnations de la connaissance pour faire l'expérience du niveau angélique, devenez ceux qui ont un cœur illimité et qui sont des incarnations de la connaissance de la conscience. Lorsque vous êtes dans les limités, aucune sorte de chose limitée ne peut vous attirer vers elles. Car mettait signifier aller au-delà de tous les types de nature et de sens-cœur limité. Om Shanti. Om Shanti Sibomika qui remercie Didi pour ce message de beau et elle dit c'est bien d'être ensemble pour après deux mois qui nous attend ce jour définitivement. Nous allons débuter voyage à Viac. Aujourd'hui, c'est l'épisode 72 et à Viac depuis 1969 qui nous inspire à changer de Brémin et là, on a un jeu. au-delà et là, on a un jeu et à Viac qui nous inspire mars 1970, les qualités et les devoirs d'un malharati. Lorsque vos sans-cœurs seront identiques à ceux de Babdada, tout le monde verra la forme de Babdada. Tout comme Babdada, vous devriez avoir les mêmes vertus, les mêmes tâches, les mêmes paroles et les mêmes pensées. Cela sortira alors des lèvres de tout le monde. Vous semblez être les mêmes. Les traits peuvent être différents, mais le caractère est le même. Cependant, le caractère devrait être visible dans les traits. Babdada, maintenant, c'est espoir dans les enfants. Tous sont des étoiles aimantes du succès, des étoiles qui font des efforts. Les efforts des enfants serviables sont couronnés de succès. Ils ne font des efforts que de nom, mais de succès est garantie pour eux de toute façon. Comprenez maintenant ce que vous devez faire. Comprenez-vous maintenant ce que vous devez faire. Vous devez faire pratiquement, concrètement, tout ce que vous pensez et tout ce que vous dites. Lorsque Baba entend des paroles telles que je vais y réfléchir, je vais voir. Mon idée est que Baba rit. Pourquoi en est-il ainsi encore aujourd'hui? Ces questions semblent identiques à celles d'une personne âgée de jouer à la poupée? À quoi cela ressemblait-il? Alors, Baba sourit. Parce que même si vous êtes mûr, vous commencez parfois à jouer au jeu de l'enfance. Même si vous êtes mature, au mieux. Savez-vous ce que sont les jeux de poupées? Elles créent toute l'histoire de leur vie. Elles l'élèvent depuis qu'elles sont petites. Puis elles l'éposent. De la même manière, les enfants créent aussi une création de quelques pensées, la maintiennent. Ils la nourrissent. Ensuite, ils évoquent et en deviennent eux-mêmes angoissés. N'est-ce pas là un jeu de poupées? Donc, est-ce pas là un jeu de poupées? David, elle s'étonne alors de même. Maintenant, vous ne devez pas créer de telles créations. Dada ne crée pas de créations inutiles, mais les enfants créent une création inutiles. Ils font ensuite des efforts pour la terminer et s'en éloigner. Par conséquent, vous ne devez pas créer une telle création. Vous créez une création juste très rapidement, en une seconde, et vous créez une création inexacte tout aussi rapidement. Vous avez tellement de pensées en une seconde. Pourquoi créer une création, lui donner du temps et est-ce qu'il est terminé? Il faut maintenant créer une création. Ces personnes ont un contrôle des naissances. Il s'agit de la création de pensées, donc d'une naissance. Là, c'est la population lui-même qui augmente sans cesse, alors qu'ici, c'est le nombre de pensées qui augmente sans cesse. Vous devez maintenant les contrôler. En raison d'une faiblesse dans l'effort, il y a création de pensées. C'est pourquoi vous devez maintenant en finir avec le nombre et la trace de celle-ci. Les choses passées, les sens qu'il a passé, doivent être vécues comme si vous ne saviez pas à quel passé ils appartiennent. Leur nom et leur grâce devraient être terminées dans cette mesure. Votre langage doit maintenant changer. Certains mots qui ne correspondent pas au niveau final apparaissent déjà maintenant. C'est pourquoi il vous suffit d'avoir ces pensées, de prononcer ces mots et d'accomplir cette action. Après cette bâtie, l'éclat de la perfection devait être visible sur le visage de chacun. Si vous rapprochez la perfection de vous à partir de maintenant, les autres pourront aussi la rapprocher d'eux. Si vous l'apportez à la fin, que feront les autres? La forme corporelle, à apporter le niveau complet et parfait dans une forme corporelle. Vous avez pu voir séparément la forme complète et la forme corporelle. De la même manière, votre forme corporelle ne devrait pas être visible séparément. Quelle vertu était clairement visible dans la forme corporelle grâce à laquelle vous pouviez voir la perfection s'approcher? Quelle vertu était-elle que, en la voyant, le monde disait que, dès que Baba soit sous sa forme corporelle, qu'il avait l'impression qu'il était aviat? Quelle était cette vertu? Et chacun ici donne sa propre idée. La signification de toutes les choses que vous dites est la même. Cependant, ce niveau est appelé être au-delà. Être au-delà même de son propre corps. Être au-delà et être un observateur. Un exemple est donné de quelqu'un qui devient un observateur détaché. Ainsi, un observateur détaché donne la preuve qu'il est un observateur et apparaît devant vous sous la forme d'un exemple. Une chose, c'est d'être au-delà avec votre intellect, mais vous devriez être au-delà, même dans vos sens-cars. Ce sont mes sens-cars. Dépassez cette conscience du « je ». Je pense que. Dépassez cette conscience du « je ». Je pense que. Non. Mais pensez que c'est la « shrimad de Babdada ». Si, après avoir acquis la connaissance dans l'intellect, il y a la connaissance du « je », cette conscience du « je » cause une perte. Premièrement, vous devez renoncer à penser « je suis de corps ». Et deuxièmement, je pense cela. Je suis une âme éclairée. Je suis sage. Il faut aussi en finir avec cette conscience du « je ». Partout où vous avez utilisé le mot « je », vous devez vous souvenir de « babdada ». Et partout où vous avez utilisé votre propre compréhension, vous devez vous souvenir de « shrimad de fin ». Premièrement, vous devez être fin à la conscience du « je ». Et deuxièmement, à la conscience du « je », ce qui vous fait tomber. Et deuxièmement, vous devez vous souvenir de « je ». Et deuxièmement, vous devez me souvenir de « je » et « bien ». Et deuxièmement, vous devez vous percevoir de cette conscience de cette saison. avez-vous vécu les mots de la fonte à la fin vous n'avez pas réussi à servir daba avait l'habitude d'expliquer chaque fois que vous parlez, dites baba, baba la fiche atteindra sa scie lorsque vous vous souvenez de baba je, moi, vous et votre se terminent ce sera alors votre niveau tout deviendra bien vous pourrez rester dans le souvenir à présent vous pourrez trouver qu'il y a un effort à faire pour vous stabiliser dans la forme du toit pourquoi? parce que votre niveau tout au long de la journée vous n'êtes pas capable de rester dans un souvenir clair quelque part il y a la conscience du jeu et du mien, du vôtre on vous a dit au début que les chaînes d'or ne sont pas moindres ces chaînes vous attirent vers elles chacun d'entre vous devrait vérifier que son intellect est complètement au-delà et absolument clair combien de temps vous faut-il pour arriver quelque part lorsque la route est dégagée mais s'il y a des obstacles sur la route il faut beaucoup plus de temps pour atteindre la destination lorsqu'il y a des obstacles il y a aussi des obstacles qui empêchent d'avoir un souvenir clair vous devez maintenant terminer cela lorsque vous le ferez les autres qui vous verront vous feront le même vous devez atteindre ce nouveau number wise ce n'est que lorsque vous y parviendrez que d'autres y parviendront vous avez une telle responsabilité si vous êtes conscient de ces limites dans les pensées, les paroles les actes, les relations ou le service alors ces limites vous enchaînent vous enchaînent vous enchaînent vous pourrez vous stabiliser dans la forme illimitée vous devez maintenant vous débarrasser de l'alliage qui subsiste encore ce qui sert à éliminer l'alliage chaque fois qu'il y a un rassemblement l'assemblée se devrait être une assemblée de ceux qui sont l'image exacte de la Tata vous devez maintenant être marqué par cette perfection vous devriez atteindre le niveau de perfection dès aujourd'hui c'est le devoir des maharatis que devez-vous faire d'autres maintenant qui peuvent prétendre à une bourse d'autres pourront maintenant des visions de ceux qui peuvent prétendre à une bourse ce n'est pas parce que Babdab est incognito que vous les enfants devez aussi rester incognito non les enfants doivent être révélés sur la scène les enfants doivent être révélés de ceux qui peuvent être révélés cela va suivre demain il y aura la suite de Homme Chantie Sous-titrage ST' 501